8 citations Thème Mémoire 1. La souffrance profonde de tous les prisonniers et de tous les exilés est de vivre avec une mémoire qui ne sert à rien. Albert Camus Cette citation d'Albert Camus exprime la douleur intense ressentie par les prisonniers et les exilés. Elle souligne le fait qu'ils sont obligés de vivre avec des souvenirs douloureux qui ne leur apportent aucun réconfort ou bénéfice. En d'autres termes, ces personnes sont tourmentées par des souvenirs qui ne peuvent pas changer leur situation présente et qui ne leur offrent aucun soulagement de leur souffrance actuelle. Cette citation met en lumière la lutte intérieure et la détresse émotionnelle profonde que peuvent ressentir ceux qui sont privés de liberté ou forcés de quitter leur lieu de vie. 2. La mémoire et l'habitude sont les fourriers de la mort. Charles Péguy Charles Péguy a écrit « La mémoire et l'habitude sont les fourriers de la mort ». Cette phrase signifie que le fait de toujours se souvenir du passé et de suivre des habitudes routinières peut mener à une vie monotone et à une certaine forme de mort symbolique. En restant attaché au passé et en ne changeant pas nos habitudes, nous risquons de perdre notre capacité à vivre pleinement dans le présent et à nous renouveler. Cela nous empêche d'évoluer et de nous ouvrir à de nouvelles expériences. 3. Les cheveux gris sont des archives du passé. Edgar Allan Poe Cette citation d'Edgar Allan Poe, « Les cheveux gris sont des archives du passé », peut être interprétée de différentes manières. En général, elle suggère que les cheveux gris, qui sont souvent associés au vieillissement, portent en eux des souvenirs, des expériences et des histoires accumulées au fil du temps. « Ils sont comme des archives vivantes qui racontent l'histoire de la personne et de son vécu ». Cette citation met en avant la richesse et la profondeur des personnes âgées, qui ont traversé de nombreuses épreuves et ont accumulé une grande sagesse au fil des années. 4. La mémoire peut être aussi menteuse que l'imagination, et aussi cruelle dans ses mensonges. 5. Françoise Sagan Dans cette citation de Françoise Sagan, l'écrivaine veut dire que la mémoire peut parfois nous tromper autant que notre imagination. Nos souvenirs peuvent être déformés, altérés ou embellis au fil du temps, ce qui peut nous conduire à croire en des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. De plus, la mémoire peut être cruelle en nous rappelant des événements douloureux ou en nous faisant revivre des moments difficiles, même si ses souvenirs ne sont pas entièrement fidèles à la réalité. En résumé, Sagan met en garde contre la fiabilité parfois douteuse de nos souvenirs et souligne que la mémoire peut être aussi trompeuse et blessante que l'imagination. 5. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. 7. Jean D'Ormesson Cette citation de Jean D'Ormesson met en lumière le pouvoir de la mémoire et de l'héritage laissés par ceux qui nous ont quittés. En substance, il suggère que même après la mort physique d'une personne, son influence, ses souvenirs et son impact continuent d'exister à travers les souvenirs et les récits des personnes qui l'ont connue. Ainsi, la mémoire des absents reste vivante dans l'esprit de ceux qui les ont aimés et côtoyés, et cette présence immatérielle peut être plus puissante que la mort elle-même. 6. Il y a un lien secret entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l'oubli. Milan Kundera Cette citation de Milan Kundera met en lumière une idée intéressante sur la relation entre la vitesse à laquelle nous vivons nos vies et notre capacité à nous souvenir des moments qui les composent. Selon l'auteur, la lenteur est associée à la mémoire car lorsque nous prenons notre temps pour vivre pleinement chaque instant, nous avons plus de chance de nous en souvenir. En revanche, la vitesse, en nous poussant à passer rapidement d'une chose à l'autre, peut entraîner un oubli plus facile des détails et des expériences vécues. En résumé, Kundera suggère que ralentir et apprécier la lenteur de la vie peut nous aider à enrichir notre mémoire et à mieux nous souvenir des moments importants. 7. Les pense-bêtes sont les portes-clés de la mémoire. Pierre Dac L'expression de Pierre Dac, « Les pense-bêtes sont les portes-clés de la mémoire », signifie que les pense-bêtes, ou petits rappels que l'on se note pour ne pas oublier quelque chose, sont comme des portes-clés qui nous aident à nous souvenir de certaines informations importantes. Cela souligne l'importance de prendre des notes ou de se rappeler des petits détails pour ne pas oublier des choses essentielles. C'est une façon imagée de dire que ces petits rappels peuvent nous aider à garder en mémoire des informations cruciales. 8. Si j'avais le pouvoir d'oublier, j'oublierais. Toute mémoire humaine est chargée de chagrin et de troubles. Charles Dickens Cette citation de Charles Dickens exprime l'idée que la mémoire humaine est souvent associée à la douleur et aux difficultés. L'auteur suggère qu'il préférerait avoir le pouvoir d'oublier les souvenirs douloureux afin de ne pas avoir à les revivre mentalement. Dickens souligne ainsi le poids émotionnel que peuvent représenter les souvenirs et la tentation de s'en libérer pour trouver la paix intérieure. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Les assoniers Marines Comment Réalisation Sous-titrage ST' 501